Maintenant, troisième question, où est-ce qu'on peut trouver cet impact investing ? Alors, il n'y en a pas encore beaucoup, mais il y a moyen d'en trouver et il y a moyen d'en trouver pour toutes les bourses. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais vous donner deux exemples qui sont les plus connus. Il y en a d'autres. Le premier exemple, ce sont les green bonds. Les green bonds, ça vous permet d'investir directement ou de confier de l'argent à un porteur de projet qui va investir 100% de votre argent dans un projet environnemental. On appelle ça les green bonds. Autre chose, c'est investir dans les start-up durables. Investir dans les start-up durables, là, vous faites de l'impact deux fois. D'abord, parce que les start-up sont dans le secteur de la durabilité, donc il faut choisir des start-up qui parviennent à démontrer leur impact sur la société, l'environnement, l'éducation, etc. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que ce sont des start-up. Et les start-up sont la première source de création d'emplois. Vous allez donner votre argent à quelqu'un qui va créer quelque chose qui n'existait pas avant. Et donc là, vous avez un véritable impact. Donc l'impact investing aujourd'hui se concentre dans ces deux grandes catégories. Les green bonds d'un côté, social bonds, il y en a aussi, development bonds, il y en a de plus en plus, mais aussi et surtout ce qu'on appelle le venture capital, c'est-à-dire confier son argent à des porteurs de projets pour créer des start-up du développement durable. Merci. 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 Merci.